De mon côté, j'ai toujours été passionné de voitures depuis que je suis tout petit. Je ne sais pas si c'est une question de gêne, mais chose certaine, j'ai toujours adoré ça. Ça fait partie intégrante de ma vie. J'ai travaillé chez les concessionnaires automobiles, j'ai travaillé dans les médias parce que j'adore ça, mais j'ai aussi participé à certains événements sport automobile comme le Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai été travailleur bénévole pendant tout près d'une trentaine d'années. J'ai joué à peu près tous les rôles au sein de l'organisation. J'en ai même été le président en 2004 lors de la relance de l'événement. Chose certaine, c'est que pour être un passionné de sport automobile, j'ai toujours rêvé d'avoir une série où c'est le pilote qui fait nécessairement la différence et non pas la voiture, la puissance, la technologie embarquée. Et heureusement, il y a un constructeur automobile qui m'a écouté et qui a trouvé l'idée super bonne. Et c'est Nissan. Et on a lancé, avec la petite sous-compact, la Micra, on a lancé cette série, la coupe Nissan Micra. Évidemment, moi, pour avoir fait de la course automobile personnellement, avec différentes voitures, je savais pertinemment qu'il y avait une question de budget. Le nerf de la guerre, ça a toujours été l'argent. Alors, pour cette raison-là, lorsqu'on a élaboré la coupe Nissan Micra, c'était vraiment, vraiment pour bâtir une série où tout le monde avait exactement la même monture. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des comparaisons de différentes équipes. Tout le monde est au même niveau et c'est vraiment une question de talent. Et franchement, je suis fier, content, mais c'est beaucoup de boulot. Si vous pensez qu'être promoteur d'une série de courses automobiles, c'est facile en créant ciseaux, non, pas nécessairement. Il y a beaucoup de négociations. Il y a beaucoup de gestion aussi. Mon rôle à moi, c'est de vraiment m'assurer que tout le monde joue son rôle adéquatement. J'ai des commissaires qui agissent sur le plan sportif. Ils sont là pour faire la gestion du comportement des pilotes en piste, gestion de la course. Mais j'ai aussi des gens de logistique. J'ai des gens de technique aussi qui s'occupent d'inspecter les voitures pour s'assurer qu'il n'y a personne qui triche. Ça, c'est important. Mais en même temps, il y a la zone de vie à pied. On a des commanditaires aussi qui sont invités. Et ça, il faut en prendre soin. Il y a aussi des nouveaux pilotes qui se présentent avec les papas. Ils veulent venir me voir, veulent me rencontrer, avoir plus de détails sur la série. Et bien, ça devient des nouveaux clients, des nouveaux contacts. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire pendant un week-end de course. Mais c'est toujours passionnant. On a toujours, en tout cas, la satisfaction de devoir accomplir après un week-end de course. Genre, on a une équipe fantastique. Je ne dis pas on a une équipe. Je n'ai pas une équipe. Nous sommes une équipe extraordinaire. On fera le même exercice dans 5 ou 10 ans. Et je vais être encore là.